Quel est le logiciel d'enregistrement que j'utilise? Stanberg Cubase 5. Pourquoi? En fait, il n'y a pas vraiment de raison en tant que tel. C'est que lorsque j'enregistrais les premières fois, c'était avec un logiciel qui s'appelait N-Track Studio, quelque chose comme ça. Et mon frère me parlait souvent de Cubase qui était mieux, qui était plus professionnel, mieux adapté que ce dépotoir-là que j'utilisais. Et puis, depuis, je n'ai jamais regardé pour un autre logiciel. Je suis satisfait. Je ne suis pas un utilisateur non plus de Pro Tools. Je sais qu'il y a plusieurs bons logiciels d'enregistrement. Moi, j'ai toujours utilisé Cubase depuis le début et je ne vois aucune raison pourquoi j'arrêterais d'utiliser celui-ci. On pourrait partir un débat là-dessus, mais moi, je suis satisfait avec Cubase et Cubase est satisfait avec moi aussi. Je veux dire, on est des bons compagnons. Donc, pourquoi changer? Pourquoi? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. On pourrait tous les nommer, même, si on savait les noms. Non, j'en connais d'autres, mais moi, j'aime Cubase. Et puis, pourquoi changer lorsqu'on a trouvé la bonne? Je dis la bonne parce que je suis un gars. Mais moi, j'aime Cubase. Tout ça que j'avais à dire aujourd'hui. J'utilise Cubase depuis des années maintenant. Et moi et elle, on va avoir des bébés. Donc, c'est ça. À la prochaine. Faites attention à vous parce que des fois, il y a des mouettes qui font des gros cacas.